L'expérience se réalise en trois étapes. La première est d'écrire sur une feuille un texte avec une plume trempée dans une solution de DIO et la laisser sécher. Comme nous pouvons le voir, nous avons trempé le pinceau dans la bétadine et nous avons tracé une tâche sur la feuille. La deuxième étape est de pulvériser la feuille avec du jus de citron jusqu'à ce que le texte disparaisse et la laisser sécher. En fait, nous avons trempé un autre pinceau dans le jus de citron avec lequel on a recouvert la bétadine. La troisième et la dernière étape est de pulvériser le texte avec de l'eau oxygénée H2O2 additionnée dans le poids d'aminons pour que le texte réapparaisse. Nous avons versé dans un spray un peu d'eau de la fécule de maïs avec de l'eau oxygénée. Une pulvérise se mélange sur la feuille. On remarque effectivement que la tâche réapparaît en une couleur plutôt mauve. La première réaction est entre le I2, le DIO, et C6H8O6 présents dans le jus de citron. L'équation bilan est représentée ci-dessous. Le I2 brun s'est transformé en I- incolore. La deuxième réaction est entre le H2O2 et le I-. L'équation bilan est représentée ci-dessous. Le H2O2 réagit avec I- pour former le DIOI2 qui, en présence d'emploi d'amidon, devient bleu. L'équation bilan est représentée ci-dessous.